Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour un nouveau déballage d'un radiateur de chez Thermolab. Donc Thermolab, on connaît un peu, c'est une société coréenne. Nous avons déjà testé les Baram et Baram 2010. Nous avons zappé par contre les deux Bada, les tout petits radiateurs en nano et micro silencer. Celui-ci, c'est le tout dernier, c'est le Trinity. On va s'attarder un peu sur la boîte parce que c'est très intéressant, toutes les informations qu'on peut trouver dessus. Le nom, bien entendu. Dessous, on ne voit pas très bien, mais il y a toutes les caractéristiques techniques. Et enfin, sur les côtés, énormément de propagande. Alors un petit QR code pour aller directement sur la page depuis votre téléphone, tablette ou autre. Là, des informations sur le ventilateur. Ventilateur qui tourne à 1800 RPM au maximum, donc il le précise, ça fait du bruit. Mais il y a un adaptateur pour éduire la vitesse à, je ne sais plus combien, 1200 apparemment. Ici, on voit qu'il y a 4 headpipes en direct touch. Ensuite, ils expliquent, là, que le ventilateur souffle aussi sous les ailettes pour refroidir les différents composants autour du socket. Là, ils expliquent un peu l'agencement des headpipes. De ce côté, toutes les caractéristiques techniques, les dimensions, mais surtout des informations sur la compatibilité. Et d'autres constructeurs devraient peut-être en prendre de la graine. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une notice. Alors, avec visiblement le même système de fixation que sur les barames. Pas trop mal, même si on a vu un peu mieux. Et le radiateur. On va d'abord détailler la visserie. Alors, voilà, c'est tombé. Donc, un gros tube de pâte thermique. Backplate, spacer. Ici, la résistance pour le PWM. Bon, il y a pas mal de choses. Ça reste quand même classique. Enfin, le radiateur. Avec le petit sachet. Donc, le ventilateur de 130 mm. À vue de nez. Installé sur des tiges en silicone. Câble non gainé. Plutôt court, mais collé. Très bonne chose. Les 4 head pipes. En direct touch. Pour du direct touch, la finition est excellente. Ici, un petit top. C'est pas de l'aluminium. On n'est pas chez Bicoyette. Donc, thermolab, Trinity. Et il est numéroté. Alors, c'est le 18. Ça va être collector. Surtout touché par les mains du maître. Ça, ça se revendra une petite fortune. Ici, des petites encoches. À voir. Il n'y a pas de griffes de fixation pour un ventilateur supplémentaire dans le bundle. Mais peut-être qu'on pourra fixer un autre ventilateur en 120. On verra un peu dans nos stops ce qu'on a en grise. Pour voir si c'est possible. Donc, la fixation est bonne. Là, pardon. La finition est bonne. On n'est pas au niveau de certaines marques. Mais c'est relativement propre. Les ailettes sont solides. Bon, là, il y en avait une de tordue. Donc, c'est pas de l'aluminium. C'est vraiment de l'acier. Mais ça rend plutôt bien. On va voir un peu sur le ventilateur. Si on peut l'enlever. Hop. Facilement. Voilà. Donc, c'est un ventilateur ADA. Vous allez noter comme un 120 mm. Effectivement, les entraxes n'ont même pas. Puisque ici, c'est beaucoup plus court que là. Bon, on verra ça sur la fiche technique. Donc, c'est un peu la flemme de regarder. Pour les performances, le constructeur annonce maximum de TDP de 220 watts, voire 280 selon la position du radiateur. C'est plutôt intéressant. Il note vraiment beaucoup d'informations sur la boîte. C'est de ce côté avec un très très beau graphique. Nous, on le testera de manière classique, toujours sur notre 750. A savoir qu'il le conseille surtout pour le Tuban, puissant d'hybrides et du Linfield, bien entendu. On verra ce que ça donne normalement en fin de semaine prochaine. En attendant, bonne journée à tous.